Musique Allo ma chérie, c'est toi ? Oui c'est bien moi, comment vas-tu ? Très bien ma chérie. Que va-t-on faire aujourd'hui ? Ma chérie, on va voir comment construire une aire de détente. Super mamie, ça te convient si je viens vers 14h ? Parfait ma chérie, je verrai ma sieste avant. A tout à l'heure mamie, bisous. Ah mais vous étiez là, petit cachotier. Donc je pars chez ma mamie, ensuite je vais au studio et je vous montre tout simplement ce que j'ai pu apprendre. Donc à tout à l'heure les amis. Qu'est-ce que c'est le studio qui a pu faire pour vous ? Bonjour c'est Lo, j'aimerais accéder au plateau 38 s'il vous plaît. Très bien et Lo, je vous jure. Parfait, merci Paul. On se retrouve sur le plateau tout le monde. Donc dans cette émission tout simplement, on va voir un peu une aire de détente. Donc voir par exemple faire un parasol avec des chaises, faire des trans-off, faire des petites choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est plus pour l'été, pour tout ce qui est un peu plage, tout ça. Mais bon voilà, comme je vous ai dit, je me suis pas trop intéressée à quelle période de l'année ça allait tomber en fait. Quand j'ai réfléchi un peu au concept de l'émission déco, de tout ce que je voudrais voir. J'ai pas prévu à l'avance, ah bah tiens, ce temps-là il va tomber. Ah bah non, ça sera l'hiver. Vous voyez, j'ai pas pensé à ça et bon bah c'est un peu dommage. Mais écoutez, voilà, c'est comme ça. J'aborde quand même toutes les thématiques que je voudrais aborder. Donc voilà, c'est parti. Alors ma première idée, c'est tout simplement, vous voyez, des petites chaises avec un parasol et tout, tranquille pour une petite table d'été. Donc vous allez prendre des barrières de fer. Vous allez en mettre trois, vous voyez, comme ceci. Au-dessus, vous allez poser des carpettes. Si je m'en sors, bien évidemment, comme toujours. Vous savez que des fois, moi, je suis pas très 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 douée. Donc on va mettre des chaises autour, vous voyez. Hop, comme ceci. Et on va prendre des petits items frames, donc des cadres, pour faire les accoudoirs. Parce que c'est le seul moyen quand ils sont aussi collés. Hop, voilà. Et vous allez mettre tout simplement, vous voyez, des petites barrières de chaînes noires. Vous allez en mettre sur cinq de hauteur. Donc, une, deux, trois, quatre et cinq. Si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Donc là, en haut, vous allez mettre une petite laine blanche, pardon. Autour, vous allez mettre deux turquoises. Enfin, du cyan, pardon. Pourquoi j'ai dit turquoise ? Je ne sais pas. Hop, en bas ici, vous allez mettre une blanche, une cyan, une blanche, une cyan, une blanche, une cyan, une blanche, une cyan, une blanche. C'est très chiant de le dire. Donc voilà, vous voyez, j'alterne les l'un et l'autre. Et c'est plutôt pas mal. Et on fait le tour comme ça, vous voyez, pour que ça fasse un truc un peu arrondi. Donc là, vous allez descendre d'un cran et vous allez mettre du blanc ici. Hop, du cyan, du blanc, du cyan, du blanc, du cyan, du blanc, du cyan, du blanc. Ça se croise, vous voyez, mais normalement, ça fait comme ça. Du cyan, hop, du blanc. Et vous voyez, ça fait un damier. Et j'aime bien cet effet un peu damier. Ça rajoute un peu de gaieté et de couleurs. Voilà, je trouve que ce n'est pas mal du tout. Vous voyez, j'alterne vraiment les deux. Et ça me fait un truc assez arrondi à la fin. Quand on regarde de haut, vous voyez. Et quand on est en dessous, tranquillou, à table, pour manger et tout, c'est bien d'être protégé du soleil. Voilà pour cette idée, les amis. Alors, la deuxième idée est toute simple. C'est juste une petite chaise avec un petit parasol juste au-dessus. Donc, hop, vous mettez deux petits escaliers de chaîne. Vous allez mettre deux petites barrières de chaîne de chaque côté. Et vous allez tout simplement poser des carpettes. Voilà. Et là, pour pouvoir poser vos carpettes, il faut mettre des fils. C'est ça que j'avais oublié. Hop. Voilà, comme ceci. Et comme ça, vous pouvez être assis en étant protégé de votre tête. Et vous pouvez lire tranquillement dehors. Donc, voilà pour cette idée. Voici mon autre idée. Donc, là, c'est la version un peu simple, on va dire, d'un petit parasol. Mais après, il y a moyen de faire autrement pour avoir carrément une tonnelle et tout. Donc, je vais vous montrer une façon différente. Donc, là, vous allez prendre des escaliers de quartz. Hop. Un escalier. Deux, trois, quatre et cinq. Vous voyez. Là, hop. Je vais en mettre quatre ici. Là, je vais mettre tout simplement du chêne. Du bois de chêne. Vous allez prendre un petit pot de fleur avec une fleur. Et là, admettons que vous voulez que toute votre zone soit protégée. Il suffit de mettre des petites barrières sur trois de hauteur. Comme ceci. Hop. Trois de hauteur. Vous allez faire la même chose ici. Hop. Hop. Vous voyez. Là, au niveau de la table. Et ici. Donc, le problème, c'est que là, pour que vous puissiez avoir des... Des carpettes pour pouvoir protéger, il faut mettre du fil. Donc, il ne faut pas se foirer. Vous voyez. Et vous faites un damier. Je trouve qu'avec un damier, c'est plus intéressant. Hop. En fait, ça va vous faire une tonnelle tout au-dessus de la zone où vous êtes. Donc, je vais mettre les fils. Ça, c'est la partie casse-pieds, les fils. Je vous le dis direct. Non. Là, je les ai mis trop bas, d'ailleurs. Il faut que je les mette un cran au-dessus. Voilà. Là, ils sont à la bonne hauteur. Hop. On voit. Vous voyez. On voit l'ID du fil. Donc, je vous avoue que je vais galérer à les poser. Ça, c'est clair et net. Mais c'est le truc qui fait le plus fin. Parce que la première méthode que je vous ai montré, l'inconvénient, c'est ça. C'est que c'est mastoc. Que là, c'est plus fin. Donc, ça se voit moins. Après, il y en a qui ne sont pas fans de l'astuce d'utiliser du fil parce que ça se voit un peu, quoi, on va dire. Mais moi, je trouve que c'est quand même globalement le plus esthétique des deux. Parce que ça fait plus fin. Et ça est plus réaliste par rapport à ce qu'on a dans la réalité, quoi, on va dire. Et vous voyez. Mais c'est vraiment pas évident de poser les fils. Je ne vais pas vous mentir. Ce n'est pas l'astuce la plus sympa du monde. En plus, là, moi, je suis en créa. Donc, ça va. Mais en survie, je vous avoue que je l'ai fait déjà assez souvent au niveau de la déco. Et oui, c'est très, très, très casse-pieds. Mais ça rend bien. Hop. Donc, je vais finir vite fait ce petit damier. J'ai fini de poser le damier. Donc, vous voyez, là, ça fait comme si on avait une petite tonnelle de tout partout, là, à l'endroit où on est. Donc, voilà. Comme je vous ai dit, là, on voit le fil. Mais il y a moins de modifier au niveau du pack de texture pour que ça se voit moins. Mais, voilà, vous avez carrément une petite tonnelle et tout pour protéger toute la zone où vous êtes. Au lieu d'avoir juste un tout petit parasol comme moi, j'avais fait ici de neuf, quoi. Donc, voilà. C'est juste pour vous présenter un peu ce qu'on peut faire au niveau des parasols. Parce que c'est vrai que celui-ci est assez conséquent. Et là, ça fait quelque chose de beaucoup plus fin. Donc, voilà pour l'idée. Alors, en dernier, voilà, on va voir un peu comment faire des transats. Donc, tout simplement, voilà, des petites carpettes. Vous allez prendre une petite trappe de sapin. Et voilà, c'est le basique de chez Basique. Voilà, à ras-le-sol. L'autre idée que j'ai, c'est d'utiliser un escalier de chêne, là. Avec deux dalles de chêne. Hop, pour faire l'endroit où on allonge nos jambes. Faire des accoudoirs, mettre des petits panneaux de chêne. Hop, comme ceci. Ou une autre possibilité, c'est tout simplement, vous voyez, de mettre des trappes. Des trappes de chêne sur les côtés. Après, vous pouvez utiliser le bois que vous voulez. Vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez. Mais voilà, c'est pour vous donner des idées de transats. Donc, voilà pour les transats. Donc, voilà, l'émission s'achève ici. Donc, je vous ai montré un peu, voilà, des idées pour avoir un peu des zones de pique-nique, de détente et tout. Après, voilà, comme je vous ai dit, c'est les goûts et les couleurs, comme d'habitude. Mais je pense que, vraiment, l'histoire de la tonnelle, là, ça peut être assez sympa. Donc, je vous laisse là. Pour cette émission, je vous remercie de l'avoir regardée. On se retrouve la semaine prochaine pour la suivante. En attendant, portez-vous bien et je vous fais des bisous. Bye bye à tous. Émission télé présentée par Elo, vous pouvez également la retrouver sur la chaîne Elo MC. N'hésitez pas.